Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 14 décembre 2020, 21h01, heure du Québec, une journée forte en rebondissement, comme en 2020, la présidence de Donald Trump qui se termine aujourd'hui, dans le fond, avec le collège électoral qui confirme la victoire de Joe Biden dans un 14 décembre biblique, historique, les météorites, les géminides qui survolent le ciel, un astéroïde qui passe très proche de la Terre, une éclipse solaire totale dans l'Amérique centrale, puis un Donald Trump qui continue à refuser de reconnaître le résultat de l'élection, William Barr qui annonce, on annonce aujourd'hui, et Donald Trump l'a fait sur Twitter, son départ pour le 23 décembre, ben il sera pas remplacé, le gouvernement de Donald Trump se termine dans quelques semaines. Mais juste pour te dire tout ce qui se passe dans cette journée, c'est hallucinant. Puis ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est aussi hallucinant. J'ai eu des liens de Réjean, une compatriote québécoise, qui m'a envoyé un lien du Journal Montréal, qui m'a permis d'aller chercher d'autres liens aussi, un lien américain. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, je vous ai expliqué, Donald Trump, moi j'ai embarqué dans le train de Donald Trump, pas vraiment, mais j'ai prédit sa victoire en 2015, puis en 2016. J'ai vendu l'idée de Trump, c'est moi qui ai vendu l'idée de Trump, en tout cas dans le cercle des plateformes sociales au Québec. Il n'y a personne qui était pro-Trump, sauf moi. J'ai convaincu les gens à devenir pro-Trump. Les gens se sont intéressés, puis ont découvert des choses qui les intéressaient. Moi, j'avais mes raisons. Chacun a ses raisons. Trump s'est présenté comme un sauveur. Je l'ai expliqué souvent ça. Il y a le culte du Messie, que lui-même a construit en campagne électorale, en venant décrier tout le monde, en venant démolir tout le monde, en venant exposer tout le monde, en insultant tous les politiciens qui sont venus avant lui, tous les présidents qui sont venus avant lui, sauf Abraham Lincoln. Et il a dit au monde, ou en tout cas aux Américains, « Je suis là. » Tout ce qui était là avant, poubelle, c'est du... N'importe quoi, c'est mauvais, c'est rien, rien, rien. Moi, je vais tout refaire. Alors, 4 ans de sa présidence, ça a été le chaos total, la destruction des États-Unis. Les États-Unis sont complètement, presque éradiqués de la carte. Aujourd'hui, après 4 ans, divisé comme jamais, puis ça sera impossible pour Joe Biden, qui est complètement, complètement rêveur, qui pense qu'il va réunir le pays. Le pays est brisé, il y a comme une grande, grande fissure. Comme on voit, hein, dans le rift africain, là, c'est une fissure incroyable, puis les deux côtés sont de chacun des côtés de cette fissure-là. Puis ils sont à se lancer des pierres. C'est impossible, tu pourras jamais, jamais. Il y a une brisure qui s'est faite, avec la candidature de Donald Trump, il y a une brisure qui s'est faite, il y a un culte qui s'est construit, il y a un culte qui s'est construit, puis il y a un univers parallèle qui s'est construit avec ça. Une réalité qui s'est construite avec ça. Ces gens-là vivent complètement déconnectés de la réalité, de la vérité. Et c'est souvent comme ça dans les mouvements de culte. Imaginez-vous qu'en fin de semaine, et c'est pour ça que je vous en parle, je vous ai fait cette petite introduction-là, ça c'est le lien que Réjean m'a envoyé, les trompettes de Géricault, sous la plume de Loïc Tassé. Moi je vous avoue, je ne suis pas plus, je ne suis pas un fan vraiment de ce genre de commentateur-là, de columnist, parce que c'est des gens qui ne font pas dans la nouvelle, eux autres c'est des gens qui font dans le commentaire, ou la pseudo-analyse. La politique américaine, mais il y a quand même un fond de réalisme là-dedans, et d'inquiétude, que tu le veuilles ou non, dans un mouvement comme ça, c'est très inquiétant. La politique américaine a pris une tournure encore plus inquiétante que d'habitude, c'est que les fondamentalistes religieux et les partisans de Donald Trump ont opéré une jonction qui s'étale au grand jour. Depuis mercredi dernier, des marches dites de Géricault ont commencé à se tenir à travers le pays. Géricault, c'est d'abord et avant tout, en termes bibliques, la bataille de Géricault. Selon la Bible, les Israélites ont marché pendant six jours autour des murailles réputées imprenables de la ville de Géricault. Le septième jour, les grands prêtres ont soufflé dans les trompettes de cornes, de béliers, et la ville est tombée grâce à une intervention divine. Ensuite, les habitants de la ville ont été massacrés, y compris les femmes et les enfants. Rassurez-vous, les archéologues pensent que la bataille de Géricault n'a jamais eu lieu parce que la ville, à l'époque, n'avait pas de murailles. L'histoire serait plutôt une métaphore de la foi des croyants qui doit tenir bon, même devant des obstacles qui semblent insurmontables. Mais les partisans de Donald Trump ne l'entendent pas ainsi. Pour eux, l'histoire de Géricault est vraie. Ils comparent la victoire électorale de Joe Biden à la muraille de Géricault, et c'est pourquoi ils ont entrepris à travers le pays des marches de Géricault. Samedi, à Washington, lors d'un rassemblement qui regroupait des milliers de manifestants, des dirigeants religieux ont soufflé dans des trompettes faites de cornes de béliers. Rod Dreher, éditorialiste républicain de la revue The American Conservative, fait un compte-rendu détaillé et apeuré de la manifestation. Dieu avec Trump. Bien entendu, rapporte-t-il, les principaux dirigeants religieux à monter sur scène étaient des évangélistes, mais il y avait parmi eux des Juifs et en vidéo l'archevêque Vigano, ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis et ennemi juré du pape François. Dans une atmosphère magico-religieuse, ces fondamentalistes proclamaient que Dieu était du côté de Trump. La foule applaudissait. C'est comme si la folie de cette assemblée n'était pas suffisante. Alex Jones, un leader conspirationniste très en vue, est aussi monté sur scène pour dire aux gens de se repentir, car la fée des temps approchait et qu'il fallait vaincre le complot international, trois petits points, et qu'il fallait dégommer Joe Biden d'une manière ou d'une autre. On fait là encore référence à la cabale de cannibales mangeurs d'enfants qui nous gouvernent. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus pour comprendre que des partisans de Trump et des fanatiques religieux de tout acabit ont consommé un monstrueux mariage partout aux États-Unis. Des millions de partisans de Trump sont prêts à passer à l'étape suivante et à défier les institutions et les lois américaines au nom de Dieu et au nom de Trump. Peu importe que les grands électeurs votent aujourd'hui pour Biden, c'était le collège électoral, Trump pourra compter dans les années qui viennent sur des millions de croyants fous furieux prêts à lui obéir. Trump, qui est toujours soutenu par 45 % des Américains, vraiment, vraiment inquiétant. Il s'est présenté comme le sauveur. Il n'a pas sauvé, là, lui. Il a complètement détruit la ville. Et le lien que j'ai trouvé américain, pour donner un... même pas, c'est plutôt le lien que j'ai trouvé très intéressant, du Jerusalem Post, rien de moins. Des groupes pro-Trump, y compris des chrétiens pro-israéliens, marquent la perte de Trump lors d'un rassemblement. Un petit groupe chrétien pro-israélien était également présent, soufflant un sophard et portant du tali. On peut le voir ici. Un homme souffle un sophard, alors que des partisans du président américain, Donald Trump, se rassemblent pour protester contre les résultats de l'élection. Des groupes conservateurs affirmant, sans preuve que les élections du 3 novembre avaient été volées au président Donald Trump, ont organisé samedi des manifestations dans tout le pays, dont une à Washington, devenant parfois violente, alors que la police interrompait des affrontements sporadiques. Après la tombée de la nuit, les organisateurs de la fameuse organisation qu'on appelle Stop the Steal, arrêtez le vol, lié à l'agent pro-Trump, Roger Stone, et des groupes religieux ont exhorté les partisans à participer aux marches de Jéricho et au rassemblement de prière. Wow! Mais des groupes de manifestants pro-Trump, Proud Boys, et de contre-manifestants Antifa se sont bagarrés dans le centre-ville de Washington samedi soir. La police est intervenue rapidement pour les séparer, utilisant du gaz poivré sur les membres des deux côtés, ont déclaré des témoins à Reuters. Environ 200 membres, des Proud Boys, un groupe d'extrême-droite violent, avait rejoint les marches plus tôt samedi près de l'hôtel Trump. Beaucoup portaient des treillis de combat, des chemises noires et jaunes et des gilets balistiques, des casques et des signaux manuels clignotants, utilisés par les nationalistes blancs. Auparavant, la police est en tenue anti-émeute et à bicyclette séparait les manifestants opposés en bloquant les rues. Après la tombée de la nuit, les manifestants, y compris des membres du mouvement antifascisme agressif d'extrême-gauche, se sont séparés en petits groupes pour parcourir les rues à la recherche de leurs rivaux. Imaginez-vous, on en est rendu là. Des manifestations ont également eu lieu dans d'autres communautés du pays, notamment à Atlanta, en Géorgie, un autre état où la campagne de Trump a cherché à renverser la victoire électorale de Joe Biden et à Mobile, en Alabama, selon la couverture médiatique locale. Les médias locaux de la capitale de l'État de Washington, Olympie, ont rapporté qu'une personne avait été abattue et trois personnes arrêtées après des affrontements entre groupes de protestants pro et anti-Trump. Imaginez-vous, il y a même Michael Flynn qui était là, qui a parlé. Plus de 50 décisions des tribunaux fédéraux et d'États ont confirmé la victoire de Biden vendredi. La Cour suprême des États-Unis a rejeté un procès de longue haleine déposé par le Texas et soutenu par Trump cherchant à rejeter les résultats du vote dans quatre États. Quelles que soient les décisions d'hier, tout le monde respire profondément, profondément, a déclaré le général à la retraite Mike Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump devant la Cour suprême, faisant référence au refus de la Cour d'entendre l'affaire du Texas. Flynn, qui a plaidé à deux reprises coupables d'avoir menti au FBI au sujet des contacts avec un ancien ambassadeur russe a pris la parole lors de son premier discours public depuis que Trump lui a pardonné la gracie le 24 novembre. Ma responsabilité envers vous est de retourner d'où vous venez et de faire des demandes à déclarer Flynn à la foule. Sans être plus précis, la Constitution américaine ne concerne pas la liberté collective, mais les libertés individuelles et ils l'ont conçue de cette manière a-t-il déclaré. Wow! Vraiment, vraiment, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment inquiétant. On est rendu à souffler dans les sofas, les cornes de bélier utilisées dans les cérémonies juives, religieuses, pour faire tomber les murs spirituels de la corruption. Nous pensons que ce qui se passe dans ce comté est une chose importante. C'est un équilibre entre les valeurs bibliques et les valeurs antibibliques. Wow! On en est rendu là dans le culte, dans le culte d'un homme qui s'est présenté comme le sauveur et qui finalement a été vraiment désastreux. Un nouveau sondage aujourd'hui par Fox News nous apprend que plus de 40% des Américains pensent que Donald Trump est le pire président et sera considéré comme le pire président des États-Unis. Wow! Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada